Ah les ETF ! Une invention géniale qui permet à tout le monde d'investir comme un pro sans l'être. Encore mieux, qui permet de battre les pros de la bourse en générant plus d'argent qu'eux et en faisant quasiment rien. Si ça t'intéresse, alors laisse-moi t'expliquer très simplement les ETF, cet incroyable produit financier détesté par la plupart des managers de fonds mais adoré par des millions de petits investisseurs malins comme toi et moi à travers le monde. Et au cours des prochaines minutes, tu vas non seulement enfin comprendre ce qu'est un ETF, comment ça fonctionne et s'achète mais surtout, je vais te montrer en toute transparence sur mon ordi mes propres investissements dans les trackers et te dévoiler ma stratégie. Salut, c'est Sébastien et comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis accompagné de Haribo. Et si j'ai décidé d'avoir des Haribo dans cette vidéo, ce n'est pas seulement parce que j'aime bien ça, surtout les cocas, mais surtout parce que c'est une excellente façon d'expliquer les ETF d'une manière extrêmement simple et ludique. Style, c'est pas sorcier. Imaginons que chaque type de Haribo représente une action. Donc on a les oursons pour Netflix, les marshmallows pour Airbus, les cerises pour Apple, les pêches pour Total et les cocas pour, évidemment, Adidas. Mais on a un gros souci, c'est que tu es très gourmand et que tu veux goûter à tout. Sauf que chaque paquet est à 10 € donc si tu veux tous les acheter, ça revient cher. Et comme le pêche, il est nouveau, si faux, il est dégueulasse et t'auras jeté 10 € par la fenêtre. Alors que faire ? Et c'est là où Haribo a eu une idée de génie en créant un paquet StarMix qui, pour le prix d'un paquet, regroupe des bouts de tous les autres paquets. On a des oeufs, on a des oursons, on a des verres, on a des petits cœurs, on a des cerises. Et ça, Ego, c'est un ETF. C'est tout simplement un panier d'actions qu'on réunit dans une seule action que tu peux acheter en bourse via n'importe quel courtier. Et qui crée ces ETF, ce sont tout simplement des entreprises qui ont beaucoup d'argent comme Amundi, Blackrock ou Vanguard et qui achètent plein d'actions et les mettent dans un pot commun. Et toi, ce que tu fais en tant qu'investisseur, c'est d'acheter une action de ce pot commun et non les actions individuelles. La puissance de cette invention est qu'en achetant une seule action, tu éparpilles ton argent sur les dizaines, les centaines voire les milliers d'entreprises qui sont dans ce pot commun. Et la performance de ton action ETF, c'est en fait le cumul des performances de toutes les entreprises qui sont dans ce panier. Et je te propose d'illustrer ça concrètement avec un exemple. Je suis allé sur le site d'Amundi qui est un fonds français et qui justement crée des ETF. Et je suis allé au hasard sur un ETF qui s'appelle Amundi SP500. La petite description nous dit que cet ETF nous expose aux 500 plus grandes entreprises américaines. Et si on descend un peu, tu peux voir la liste des actions qui constituent cet ETF. Donc on a Microsoft à 5,5 %, Apple à 5 %, Amazon à 4 %, etc. Et ça, c'est qu'un exemple. Les gestionnaires de fonds du style Amundi ou Vanguard ont une obligation de transparence sur la constitution de leurs ETF. Donc tu peux aller sur leur site, choisir l'ETF que tu veux et tu pourras voir clairement à quelles actions tu seras exposé. Et t'as plein d'ETF différents. T'as les ETF par marché, c'est-à-dire des paniers qui regroupent les actions d'indices comme le S&P 500 ou le CAC 40 ou par pays voire régions du monde. Moi, j'adore ces ETF parce qu'ils ont une approche complètement passive où j'investis sur plusieurs secteurs et pays d'un coup. C'est souvent les moins chers et ce sont eux qui offrent le meilleur ratio performance prix. Car oui, les ETF ont un prix. Au-delà du prix de l'action, la société qui a créé l'ETF va aussi récupérer une petite commission sur la valeur totale de ton investissement. Chaque ETF a un prix mais en moyenne, on parle d'une commission entre 0,1 et 0,7 %. T'as ensuite les ETF par secteur qui te permettent d'investir dans les actions d'un même secteur boursier. Par exemple, tu penses que la technologie, c'est l'avenir mais tu sais pas trop dans quelle entreprise investir. Du coup, tu peux investir dans un ETF technologique qui regroupe toutes les entreprises tech du monde ou d'un pays par exemple. Ça te permet de diversifier ton investissement et donc de réduire les risques. T'as aussi les ETF immobilières qui là vont t'exposer aux actions d'entreprises foncières comme Nexity par exemple. Mais toujours avec le même principe de toutes les réunir dans une seule action. Et plein d'autres types d'ETF, on va pas tous les faire. Bref, t'as compris le concept. De mon côté, si tu me suis, tu sais que j'investis dans les actions individuelles à hauteur de 1000 € par mois. Mais ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que j'investis aussi dans les ETF tous les mois à hauteur de 800 $ par mois, soit à peu près 740 €. Et comme à mon habitude, je vais te montrer en toute transparence quels sont les ETF dans lesquels j'investis. Et juste après, je vais te présenter 3 différents portefeuilles d'ETF pour 3 niveaux de risques et rendements. T'auras plus qu'à les copier si tu le souhaites ou au moins t'en inspirer. Alors au sujet de mon portefeuille, j'ai choisi d'avoir une stratégie de croissance, c'est à dire que j'ai un niveau de risque élevé mais j'obtiens les meilleurs rendements à hauteur de 7 à 8 % par an. Pour cela, j'investis dans 6 ETF. Le BNDX créé par la société Vanguard à hauteur de 4 % de mon investissement total et qui me permet d'investir dans des obligations internationales hors Etats-Unis. Le BND par Vanguard également à hauteur de 4 % aussi de mon investissement et qui me permet d'investir dans les obligations américaines. Le VNQ par Vanguard à hauteur de 5 % de mon investissement et qui me permet d'investir dans l'immobilier américain. Le IEFA de BlackRock à hauteur de 35 % de mon investissement et qui me permet d'investir dans des actions internationales de pays développés hors Etats-Unis du style Nestlé, Toyota, Sanofi, Total, etc. Le VTI de Vanguard à hauteur de 40 % de mon investissement et qui me permet d'investir dans plus de 3000 actions américaines. Et enfin, le IEMG de BlackRock à hauteur de 12 % de mon investissement et qui me permet d'investir dans des actions de pays émergents du style Samsung, Tata ou encore Alibaba. Ce sont d'excellents ETF qui existent depuis des années et créés par des entreprises très réputées, Vanguard et BlackRock. Du côté des chiffres, ça donne ça. J'ai commencé à investir dans les ETF il y a 3 mois avec en tout 3200 $ d'investis. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, tous les ETF actions ont une performance négative. Les seuls ETF à performance positive sont les ETF obligataires. Ce qui renforce l'idée que les obligations peuvent être un bon investissement, surtout en période de crise et permettent de légèrement contrebalancer les pertes. Mais Seb, tes ETF là, ils font de la merde. Presque tout est dans le rouge. Je sais. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire le kéké et les vidéos sur YouTube. Mais non, je déconne. Il faut savoir que j'investis sur long terme, c'est à dire sur un horizon de plus de 10 ans. Donc les fluctuations sur quelques jours, semaines ou mois ne m'inquiètent pas. J'ai confiance en l'économie sur long terme et je sais qu'un jour ou l'autre, ça finira par remonter et exploser. Anyway, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te présenter 3 portefeuilles d'ETF pour 3 niveaux de risques et rendements. Celui que je viens de te montrer, c'est le mien et c'est le niveau 3 que j'appelle portefeuille de croissance. Risques élevés, rendements élevés. Selon moi, ce portefeuille est adapté aux jeunes et à ceux qui commencent car leur capital n'est pas forcément très important et même s'il est perdu, t'as encore beaucoup d'années devant toi pour te refaire. Je te propose maintenant de passer au niveau 2, le portefeuille modéré avec un risque moyen et donc un rendement moyen que j'ai estimé aux alentours des 4 à 5 % par an. On va utiliser les mêmes ETF que le portefeuille niveau 3 mais les allocations vont changer. Concrètement, on va moins investir dans les ETF actions et investir plus dans les ETF d'obligations. Avec 13 % d'allocations de l'investissement dans les obligations internationales et 13 % dans les obligations US au lieu des 4 % du portefeuille niveau 3. L'ETF immobilier, on reste à 5 %. L'ETF actions internationales passe de 35 % à 26 %. L'ETF actions américaines passe de 40 % à 35 %. Et les actions des pays émergents passent de 12 % à 8 %. C'est un bon portefeuille et il est adapté à ceux qui ont beaucoup d'argent ou qui s'approchent de la retraite. L'objectif n'est pas la croissance rapide comme les jeunes le veulent en général, mais plutôt d'offrir une relative protection du capital investi tout en le laissant encore fructifier quelques années. On passe au portefeuille d'ETF niveau 1 avec un risque faible, voire très faible et par conséquent un rendement très léger. Ici, l'objectif, c'est clairement pas de faire fructifier le capital mais plutôt de le protéger contre l'inflation et les crises. Un peu comme si t'achetais de l'or. C'est parfait si tu pars à la retraite ou que tu veuilles léguer à tes enfants. Ici, le rendement est entre 2 et 3 % par an. Alors ce portefeuille est beaucoup plus simple que les deux précédents car il n'est constitué que de 4 ETF au lieu de 6. Un ETF d'obligation internationale à hauteur de 46 %. Un ETF obligation américaine aussi à 46 %. Donc tu vois, on est déjà à 92 % de ton investissement dans des obligations. Ensuite, on a 3 % dans un ETF actions internationales et 5 % dans un ETF actions américaines. Histoire de pas non plus fermer la porte aux avantages des actions. Mais voilà, on a plus d'immobilier et plus d'ETF d'actions de pays émergents qui sont des ETF un peu plus risqués. Alors heureusement, ce n'est pas très compliqué. Comme on l'a vu depuis tout à l'heure, les ETF sont tout simplement des actions et s'achètent en bourse sur n'importe quel courtier. Si par exemple, je vais sur Trading212 qui est l'app que j'utilise pour acheter mes actions, il suffit d'aller sur la catégorie Recherche ETF et là, on a les différentes catégories. Je clique sur ETF actions et là, on a une liste de tous les ETF disponibles. Il n'y a pas tout et surtout, il n'y en a pas encore de Français mais ça ne saurait tarder vu qu'ils en rajoutent un peu plus toutes les semaines. Une chose importante à savoir est que si tu es résident en Europe, tu ne pourras pas investir dans les mêmes ETF que moi qui habite à Dubaï car depuis l'année dernière et à cause de petites magouilles entre Etats, les résidents européens n'ont plus le droit d'acheter des ETF domiciliés aux Etats-Unis, ce qui est le cas avec ceux que je t'ai présenté. Mais ce n'est pas un souci car tu as plein d'équivalents européens qui regroupent les mêmes actions et qui ont les mêmes performances. Mais voilà, l'ETF est domicilié en Europe donc paye des impôts en Europe donc c'est halal pour toi. Je ferai sans doute une autre vidéo le temps que je fasse des recherches de mon côté pour te présenter les ETF que tu peux acheter en habitant en Europe et j'essaierai de les présenter sous forme de package un peu cool comme aujourd'hui. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à la cloche des notifications. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve très bientôt. Abonne-toi. Salut !